C'est un mec sur JVC qui a relayé l'article. En fait, il y a, on va dire, une jeune fille qui s'est plainte au commissariat de Tours de quelque chose qui s'est produit à Chartres. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Vous aurez évidemment le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo. Tours, je sais pas si je peux le dire, deux jeunes personnes écrouées pour avoir fait de la calimerie en échange d'argent avec des jeunes filles de 14 ans. C'est très difficile de dire ça sur YouTube. Une fois sur deux, c'est démonétisé, donc je fais de mon mieux. Donc, deux mineurs, tous les deux âgés de 17 ans, ont été mis en examen pour, en gros, ils ont vendu ces jeunes filles en échange de calimerie à des vieux messieurs. Voilà. Donc, ça va être très difficile d'utiliser les bons termes sans prendre de dollars jaunes. Donc là, je fais ce que je peux, j'espère que ça va passer. Et du coup, ces jeunes hommes ont été placés en détention provisoire à appris le Figaro par Frédéric Chevalier, procureur de la République de Chartres. Une information judiciaire a été ouverte le 14 août. L'affaire débute le 12 août, lorsqu'une jeune fille de 14 ans, Émilie, se présente à la gendarmerie de Tours, en Indre-et-Loire. Totalement apeurée, elle explique aux gendarmes qu'elle vient de s'enfuir d'un appartement du centre-ville où deux individus la force à caliner des vieux messieurs en compagnie de Camille, une jeune fille de 20 ans. Émilie, qui a pu partir avec l'aide d'un client, juste après une passe, décrit les deux individus en question. L'un est de type africain et l'autre de type nord-africain. Oh, quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là, oh comme c'est bizarre ! Oh, alors ! On était où ? Selon les dires de la jeune fille, ces derniers se trouvent toujours dans l'appartement. Prévenus par la gendarmerie, la brigade anticriminalité et un équipage de police secours se rendent immédiatement sur place. Après avoir explosé la porte d'entrée, la BAC interpelle un des deux individus tout en mettant à l'abri Camille. Le second individu qui avait fui par les toits est intercepté quelques instants plus tard par l'équipage de police secours. Les deux individus, domiciliés à Chartres, est né en 2005, c'est comme mon petit frère quoi, était déjà connu des services de police. Oh ! Alors là, je vais le remettre, mais ils remplissent toutes les cases. Oh, quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là, oh comme c'est bizarre ! Oh, alors ! Imaginez là, les mecs, ils ont 17 ans. 17 ans et ils font déjà des trucs pareils. Imaginez quand ils seront adultes. Les policiers retrouvent environ 300 euros en liquide et 7 clés d'appartement dans leurs affaires. Je pense que je peux le dire. Des préservatifs usagés et des bonbonnes de protoxyde d'azote sont également présents dans l'appartement. Ces dernières étaient utilisées pour... Prendre des sandwiches en soirée avec des filles. Explique l'un des suspects. Le pro... C'est compliqué les amis. Des câlineries volontaires au départ. Émilie, 14 ans, confie aux enquêteurs qu'elle vendait ses câlineries au départ volontairement. A 14 ans, à 14 ans, ils sont où les parents ? Souvent en compagnie de Camille, est devenue une amie pour échapper à ses problèmes et se faire de l'argent facilement. L'adolescente de 14 ans, habituée à fuguer régulièrement de chez elle, a ainsi effectué des passes dans de nombreux logements sous la coupe d'une multitude de clients. Selon ces dires, la situation a dérapé à partir de la fin du mois de juillet. Après un deuil familial, la motivation d'Émilie, qui vendait ses calinous à leur au Mans, a en effet chuté. Elle explique alors avoir été rapatriée à Tours et séparée de Camille. L'adolescente raconte avoir été forcée de faire des passes sans son consentement. Elle ajoute qu'elle n'était pas tout le temps rémunérée et travaillait sous les menaces et insultes des mises en cause. Elle était enfin interdite de toute sortie, contrairement à Camille, uniquement autorisée à sortir pour s'acheter à manger. Selon... Putain mais c'est horrible. A 17 ans ! Les mecs qui font ça ont 17 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, Émilie et Camille recevaient entre 6 et 10 clients par jour pour un tarif de 200 euros par heure. Vous imaginez qu'en une seule journée, elle ramasse 2 cas. 2 cas la journée. Bon. La moitié de la... Moi j'imagine. Les clients. On parle pas assez des clients. Ça veut dire que t'as des mecs. Ils savent très bien qu'ils vont aller voir des jeunes filles, on va dire. Et les mecs ils lâchent 200 euros de l'heure pour aller faire des calinous. Voilà. Des mineurs. On parle pas assez des clients, parce qu'on parle beaucoup des mecs... Les criminels. Mais bon, le client est tout autant criminel. Lâcher 200 balles pour faire ça, le mec... Enfin voilà quoi. La moitié de la somme était reversée aux deux suspects qui travaillaient eux-mêmes pour un chef. Donc c'est toute une organisation. Pour 100 euros par jour, l'un des deux suspects était plus spécifiquement affecté à la sécurité des filles pendant leur passe. Ça fait quand même 3000 euros par mois. Il y a... C'est fou. C'est fou les business qu'il y a dans ce genre de trucs. Émilie et sa mère ont porté plainte contre les suspects. Camille, elle, n'a pas souhaité déposer plainte. Les prénoms ont été modifiés. Voilà. Voilà, voilà. On va regarder les commentaires de JVC. La pauvre. Développe d'avancée. On s'en fout. C'est JVC, ça ne va pas voler très haut. La mère qui ose porter plainte alors qu'elle laisse sa fille de 14 ans vagabondée seule. Je n'ai même plus de compassion. Ils n'ont pas vraiment des commentaires très pertinents à JVC. C'est le client qui n'oublie pas pourquoi il est venu avant de l'aider. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça donnera un référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501